Bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church Nous sommes très ravis de vous avoir encore online Nous prions que vous partagez le direct et que vous vous disposez à encore écouter, apprendre par rapport à cette étude Sans plus tarder, je vais laisser les éminents de Dieu vous saluer Voilà Shalom peuple de Dieu, Pastor Moisés vous dit bonsoir Shalom tout le monde, l'apôtre Guy, je vous salue au nom de Jésus Amen Donc nous allons commencer Pastor Moisés, tu peux prier s'il te plaît Tendre Père, nous voulons te dire merci pour cette soirée Merci de disposer le cœur de tout un chacun Merci de mettre ta parole dans nos bouches Merci de sanctifier le canal que tu t'as choisi Et donne à ton peuple Seigneur d'être béni au nom de Jésus-Christ Amen Amen Amen, Amen Bienvenue apôtre Merci Comment c'était à Houston ? Dieu nous a fait grâce, c'était vraiment puissant, powerful En tout cas on est, on bénit Dieu Le peuple a été vraiment béni, c'est le plus important Gloire à Dieu, Gloire à Dieu Alléluia Pastor Moisés, comment ça va ? Oui, ça va, on remercie au Seigneur Gloire à Dieu Amen Ben voilà, nous sommes à l'étude biblique J'espère que vous avez vos bibles, vous avez de quoi noter Et n'hésitez pas si vous avez des questions Alors, en ce qui concerne le message du dimanche Vous savez qu'on a repris le service, bien sûr On n'a pas besoin de vous rappeler Et vu, j'ai envie de dire, la saison dans laquelle nous sommes entrés Dieu a voulu comme ça nous permettre d'insister sur la parole Qui est importante par rapport au fait que nous bâtissons un hôtel de prière Amen Le dimanche d'avant, l'apôtre avait insisté sur l'hôtel de prière Et dans la dédicace même de la maison de prière Nous avons parlé de beaucoup de choses Nous avons parlé de comment est-ce que la prière nous permettait de devenir C'est un endroit quand on bâtissait un hôtel où l'esprit rencontre Je vais dire le ciel et la terre sont en communion Comment est-ce qu'il y a des échanges qui permettent justement Qu'on soit connecté au plan de Dieu Donc dans cette même optique là, dimanche J'ai un peu touché plus la parole C'est-à-dire la parole que nous devons avoir Qui puisse nous permettre justement d'être plus efficace Dans notre vie de prière Et puis, bon c'est un peu ça Mais l'élément le plus important C'était que chacun reçoive sa parole Par rapport à la saison La saison vient avec une orientation Une parole qui est donnée généralement Mais maintenant dans cette saison en question Dieu trouve le moyen toujours de donner une parole à tout un chacun Qui fait partie justement de cette saison là Par rapport à ce que Dieu veut accomplir en ce moment précis Donc c'était un peu ça pour Comme introduction Donc j'aimerais aussi avoir votre impression Oui, on était là, on a été béni Et nous rendons grâce à Dieu pour la vie de pasteur André Qui nous a conduit dans un moment Je dirais très powerful Je garde à l'esprit dans l'introduction L'homme de Dieu a dit comme ça dimanche Il dit Il faut t'assurer que tu as une parole de Dieu Avant de rentrer en prière Deuxième chose Il faut t'assurer que tu as bien compris la parole Que tu as reçue Parce que le tentateur viendra pour t'éprouver Et si tu n'es pas enraciné dans la parole que tu as reçue Et si tu ne la maîtrisas pas L'ennemi viendra Et il va te détourner De la parole que tu as reçue Et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu Parle de déception en déception Parce que c'est la même ruse Que le diable continue d'utiliser Il l'a utilisé avec Ève Il l'a utilisé avec le Seigneur Jésus Et il continue encore aujourd'hui Donc c'est ce qui nous met Bon je vais déjà donner les versets Je vais donner un verset biblique pour commencer Justement comme Comme le pasteur Moses a dit J'ai voulu aller à l'origine Pour montrer que En fait la tentation C'est le test Par rapport à la parole que tu as reçue Donc j'ai pris Genèse 3 Le verset 1 Pour un peu expliquer ce qui s'est passé C'est à dire que La seule fois ou la première fois Que le diable intervient La Bible nous dit que le serpent Était le plus rusé de tous les animaux Des gens Que l'éternel Dieu avait fait Il dit à la femme Voici la première parole Du tentateur Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas De tous les arbres du jardin Donc il vient Déjà Demander C'est à dire Il vient pour voir si Ève Peut en quelque sorte Démontrer Qu'elle a reçu Qu'elle a compris Ou qu'elle croit En ce qu'elle a reçu Comme parole Dieu a-t-il Réellement dit Il dit Vous ne mangerez pas De tous les arbres du jardin Bon Donc le verset suivant dit Vous allez voir que La femme répondit au serpent Nous ne mangeons Du fruit Non Nous mangeons du fruit Des arbres du jardin Ok Mais quant au fruit de l'arbre Qui est au milieu du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez point Et vous ne ticherez point De peur que vous mouriez Donc elle n'a pas pu Dire ce que Dieu a dit Oui Dieu n'a jamais dit De peur que vous ne mouriez Non Donc le fait Déjà là De ne pas pouvoir Reprendre Sinon Je dis Bon c'est en anglais Qu'on dit ça plus facilement Mais sinon En speak the word C'est à dire Dire la parole L'instruction que tu as reçue Le fait de ne pas pouvoir Déjà même Répéter la parole Avec exactitude Avec exactitude Avec précision Ça automatiquement Générer en elle Et un autre élément Elle a ajouté un élément Que Dieu n'avait pas ajouté Dieu a dit Vous n'en mangerez point Sinon vous mourrez Mais Dieu n'a jamais dit Vous n'en toucherez point Tout à fait Donc elle Ici elle ajoute A la parole de Dieu Donc déjà là Elle s'est laissée Entraîner par l'énéme Voilà Donc ça Ça prédisposait Ève A pouvoir justement A pouvoir désobéir Tout à fait Tout à fait Donc j'ai insisté sur ce fait là Déjà Donc tout enfant de Dieu J'ai envie de dire Qui ne prend pas le temps Pour étudier la parole Ne prend pas le temps Pour savoir exactement Ce que Dieu a dit Va se mettre déjà En position de faiblesse Quand il va s'agir De maintenant Mettre à exécution Ce que Dieu a dit Exactement Ou un peu Donc j'ai commencé par là Et c'est pour ça Que j'ai touché un point Peut-être qu'on ne peut pas Développer aujourd'hui Mais qui est très capital Parce que On confond la Bible Et la parole de Dieu Et ça fait que des gens Parce qu'ils pensent Qu'ils ont des Bibles À la maison Automatiquement Ils sont protégés Il y a des personnes Même des fois Qui dorment avec des Bibles Au chevet du lit Et sans même savoir Ce qui se trouve En fait dans la Bible Donc la Bible Est devenue comme J'ai envie de dire Un instrument Un fétiche Voilà un fétiche Ou quoi Alors que Dans la Bible Quand on lit Un Timothée 3.16 Par exemple Un Timothée 3.16 Je veux juste ouvrir Cette parenthèse là J'ai une question Pendant qu'on entend Parler Pas seul André C'est quoi Les écritures Et la parole de Dieu Yes Donc Un Timothée 3.16 En fait Ici par exemple La Bible dit Non Deux Timothées 3.16 Pardon Deux Timothées Deux Timothées 3.16 La Bible nous dit Toute écriture Est inspirée de Dieu Avant d'aller plus loin Ici déjà Quand Timothée écrit Il n'y a pas Il n'y a pas De Nouveau Testament Donc On a Genèse Jusqu'à Malachie Donc Il dit Être inspiré De Dieu Mais on ne dit pas Que C'est tout ce que Dieu a dit On dit C'est inspiré De Dieu Ça veut dire Que Dieu a permis Qu'on écrive Certaines choses Dans les écritures On va comprendre Mais Pour permettre A l'homme De découvrir Beaucoup de choses Parce que Dans les écritures Il y a le diable Qui a parlé Il y a Les auteurs Qui ont donné Leur avis A des moments Vous allez voir Il y a des rois païens Qui ont parlé Mais on ne peut pas Dire que tout ça C'est la parole De Dieu Dieu a permis Que tout ça Soit écrit Pour nous permettre De comprendre Certaines choses Donc Dans ces écritures Là maintenant Dieu a mis Sa parole Dieu a mis Sa parole Donc Automatiquement C'est comme Un livre Qui est codé Qu'il va falloir Décoder Pour savoir Exactement Ce que Dieu Te dit Dans une saison Ou à un moment Précis Donc Les écritures Si on s'en tient à ça On peut dire Que c'est de Genèse Jusqu'à Malachi Maintenant Qu'on va De la parole De Dieu Quand vous lisez Jean 1 Vous allez voir Que la Bible Au commencement Était la parole La parole Était Dieu La parole Était avec Dieu Et vers le verset 13, 14, 15 La parole A été faite Chez Et elle a habité Parmi nous Donc La parole Automatiquement C'est Jésus Alors C'est pour ça Que Jésus Peut dire que Quand il rencontre Les disciples D'Emmaüs Il peut leur dire Que Vous ne croyez pas Parce que Vous n'avez pas compris En fait Les écritures Si vous aviez Compris les écritures Vous n'allez jamais Vous éloigner De Jérusalem Vous allez attendre La promesse C'est à dire Le Saint-Esprit Vous allez attendre La résurrection Vous alliez croire Compris un peu Donc parce qu'il n'avait pas La révélation De la parole C'est ce que les femmes ont dit Justement Donc parce qu'il n'avait pas La révélation De la parole Il ne pouvait pas Être disposé À pouvoir être Dans le plan de Dieu Donc si je comprends bien Il y a une différence Entre les écritures Et la parole de Dieu Yes sir Ok Je veux que tu élabores Un peu plus dessus Aujourd'hui Je vais prendre ta position Je veux que tu élabores Un peu plus dessus C'est quoi la différence Pour que les gens Comprennent en fait Ok Parce que dans le texte Qu'on lit ici On voit que toute écriture Inspirée de Dieu Utile pour enseigner Pour construire Pour corriger Pour instruire Dans la justice Et il faut Mais Luc Luc 24 Le verset 22 Luc 24 Le verset 22 Ok Il est vrai Que quelques femmes D'entre nous Ont été étonnées Oh non Attends Peut-être que c'est pas Bon bon C'est pas grave Mais 27 Le verset 27 Mais 27 voix Voilà Et comme Moïse C'est 27 hier Et commençant par Moïse Et tous les prophètes Il leur expliqua Dans toutes les écritures Ce qui le concernait Yes Donc Qu'est-ce qu'on peut dire Déjà ici des écritures Les écritures Ce sont les livres De Moïse Tout à fait Et tous les prophètes Les psaumes Les psaumes Les majeurs Les mineurs Tout à fait Donc ça veut dire que les écritures C'est l'ancien testament Les écrits de Genèse Ici les évangiles Ne sont pas encore écrits Non Donc c'est dans l'ancien testament Il a fait ressortir Yes Tout ce qui le concernait Lui Jésus Créé Tout à fait Voilà Donc il nous appartient ici De faire quoi De D'approcher les écritures Comment en fait Dans quel but en fait De faire sortir La parole de Dieu Yes Qui est cachée Donc si je comprends bien La parole de Dieu N'est pas automatique Qu'un autre esprit Tout à fait Il faut prendre le temps De fouiller Yes Pour trouver la pensée de Dieu Dans les écritures Exactement Ok En fait ça nous emmène A réaliser que ce n'est pas Un livre académique Ce n'est pas Ce n'est pas un livre J'ai envie de dire Que tu peux approcher Comme tous les livres Que tu approches C'est une parole sacrée C'est codifié C'est la vie Dieu a placé la vie Dans les écritures Tout à fait Donc ce n'est pas Parce que tu es Intellectuellement nanti Que tu vas découvrir Ce dont la Bible parle Ce n'est pas possible Et c'est pour ça Que lui-même Jésus L'a pris des personnes Même sans instruction Exact Et il leur a fallu Justement l'esprit de Dieu Pour qu'ils arrivent A comprendre Et à pouvoir faire Ce que Dieu attendait d'eux Et c'est ce que nous rappelons Aussi au verset 44 Et 45 Ici Il dit Il a ouvri l'intelligence Pour qu'ils comprennent Les écritures Tu vois un peu Donc on ne peut pas Approcher la Bible Comme on approche Tout autre livre C'est ça Et ça nous amène A réaliser Combien de fois La Bible Est plus importante Que tous les livres Que tu peux rencontrer Dans le monde Exactement Et quand tu fais des recherches Tu vas réaliser Que tous les écrits Des autres religions Ou des autres croyances Ils prennent une partie De la Bible Qu'ils développent En dehors de l'esprit de Dieu Et ça devient Toute une religion Ouais un peu De façon pratique Comment C'est quoi l'importance De l'écriture Ou de la parole de Dieu Dans notre vie chrétienne Et dans notre vie de prière En fait Ok Pour revenir au contexte Tout à fait Jésus lui-même Pour qu'on puisse le comprendre Pour qu'on puisse Croire en ce qu'il disait Ou pour que ça active Même sa mission Il revient sur ce qui est écrit De lui Ici ça veut dire Que tout un chacun Qui a été appelé Par la parole Qui est né de la parole A une parole spécifique Qui te concerne Et qui va te guider Dans ta marche Amen Qui va te guider Dans ta marche Amen Et c'est pour ça Que les chrétiens S'ennuient aujourd'hui Tu vois Tu prends Quelqu'un comme Noé Dans son temps Regarde quelqu'un Qui a reçu une parole Et puis qui mène une vie C'est-à-dire Qui est totalement Différent de tout le monde À l'opposé De gens De ses contemporains Et qui peut même croire Que l'eau va tomber du ciel Alors qu'il n'a jamais plu Ça le met Dans une disposition Où Tu Mais Quand tu rentres Dans cette vie-là Tu te dis Mais est-ce qu'il est normal Puisque tout le monde En train d'aller vers la gauche Toi seul Dans ta génération Tu décides De marcher autrement Et tu es le seul Qui a la vérité Comprends un peu ? Et si on a la confrontation Entre la majorité Et une petite minorité Tout à fait Tout à fait Et aujourd'hui C'est ce qui nous arrive C'est-à-dire Aujourd'hui Quand on dit Jésus revient Les gens ne croient plus Il n'y a pas beaucoup Qui croient On dit Comment est-ce que L'enlèvement va se passer Est-ce que c'est possible ? Donc les gens se demandent Mais est-ce que Est-ce qu'il ne faut pas vivre Selon le train de ce monde ? Est-ce qu'il ne faut pas faire Comme tout le monde ? Parce que justement On n'est pas encore arrivé À ce niveau de révélation-là Pour nous emmener justement A nous imposer Un certain rythme de vie Donc c'est le manque de révélation Qui fait qu'on ne peut pas Prendre position comme Noé Vis-à-vis de la parole de Dieu Ou c'est le fait Qu'on n'ait pas encore compris Ce que c'est que la parole de Dieu ? On n'a pas compris Et quand on n'a pas compris J'ai envie de dire On n'a pas cru Tu peux entendre Mais tu ne crois pas Tu vois ? Alors que Dieu C'est parce que tu crois Que la révélation vient à toi Mais quand tu ne crois pas Et que tu approches la parole De façon intellectuelle Avec incrédulté Ça fait que ça t'oriente Dans une sorte de religion Tu vois ? Mais quand tu as la révélation Parce que tu as cru Tu as disposé ta personne Pas seul André Comment on parvient À la révélation ? Comment on parvient À croire en la parole de Dieu ? Quels sont les éléments Peut-être qui manquent À tout enfant de Dieu Vis-à-vis de son approche De la parole de Dieu ? Qui fait qu'aujourd'hui Il ne donne pas la valeur De la parole de Dieu Ce qu'elle devrait être Dans sa vie Ne l'est pas Quels sont les éléments Qui manquent ? Enfin C'est juste une question C'est juste une question C'est pas à toi Quels sont les éléments Qui manquent ? Parce qu'aujourd'hui On parle de Noé Par exemple Tu prends Daniel Prenons Daniel Daniel 6 le verset 10 Non non Disons Daniel 9 verset 2 Daniel 6 verset 10 Il priait trois fois par jour Mais Daniel 9 le verset 2 La Bible dit La première année De son règne Moi Daniel Je vis par les boucs Par les écritures Par les livres Qui devraient s'écouler Soixante-dix ans Pour les ruines de Jérusalem D'après le nombre d'années Dont l'éternel avait parlé A Jérémie le prophète Verset 3 Et je tournais ma face Vers le Seigneur Dieu Afin de recourir A la prière Aux supplications En jeûnant Et en prenant Le sac Et la cendre Yes Vous voyez ici Qu'il est parti Prier Sur la base De la parole de Dieu Tout à fait Et non sur la base De ses émotions Vous comprenez un peu Ça veut dire Que toutes les prières Qui n'ont pas Le fondement Sur la parole de Dieu N'ont pas de chance D'être exaucées Oui C'est clair Vous comprenez un peu Mais ma question Reste fondée En fait Ma question C'est de savoir Quels sont les éléments Dont les enfants Ou bien Quelle est la révélation De la parole de Dieu Que les enfants de Dieu Devraient avoir Quand il s'agit De la parole de Dieu Pour leur permettre De faire ce que Daniel a fait Parce que dès que Daniel a lu La Bible Ou les écritures Il s'est rendu compte Que la prophétie de Dieu Parce que la parole de Dieu Vient sous plusieurs formes Ça vient d'abord Sur la promesse Ça vient sur les principes Quand tu as la promesse Il y a les principes Et puis Vous comprenez un peu Donc déjà ici Il y a la promesse Qui est là Il découvre la promesse De la parole de Dieu Donc il va maintenant Sur un principe Justement Pour se mettre à prier Mais ce qui motive Les gens À croire En cette parole-là C'est quelque chose Que peut-être Que on n'a pas Qu'on devrait avoir Vis-à-vis de la parole Pour que notre attitude Vis-à-vis de la parole Puisse changer Ok Oui J'ai envie de dire Que L'exemple de Daniel Même déjà Nous instruit En ce sens Que Comme le pasteur L'a dit dimanche Il faut avoir une parole Maintenant Quand tu as la parole Il faut être aussi sûr Que tu as compris La parole Parce que Et je crois Que c'est ce qu'il veut dire Quand il parle de croix À la parole Il y a beaucoup Qui reçoivent la parole Mais qui n'y croient pas Et quand tu reçois Une parole Que tu as des doutes Dans ta tête Déjà là Tu te mets Au jeu Toi-même Je veux qu'on puisse Repondre de façon Très simple On ne parvient pas À croire la parole De Dieu Parce qu'on veut croire Il faut qu'il y ait Des éléments Qui nous poussent À croire la parole C'est justement C'est là que j'arrive Quand ici Tu reçois Si tu entends la parole Et que tu ne crois pas Mais il doit y avoir Une raison Qui fait que tu ne crois pas Oui Je ne sais pas Si tu vois un peu Moi ce que j'essaie De dire C'est ça Voilà Quand Daniel a reçu la parole Qu'est-ce que Daniel a fait ? Daniel a recouru à la prière Donc la prière ici Te connait à la source Pour avoir La compréhension Ou j'ai envie de dire La révélation De la parole Et à partir de là maintenant Ta foi peut grandir Et tu peux voir la chose S'accomplir dans ta vie Moi c'est les étapes Que je vois Donc tu reçois la parole Ensuite Tu as à prier Par rapport à la parole Pour être enraciné Dans la parole Par la révélation Maintenant que Dieu Va te donner Et ensuite Tu pourras vivre maintenant La parole que Dieu t'a donnée D'accord Bon Je vais compléter un peu Vas-y Ok Parce que ici On veut emmener Les enfants de Dieu Justement A donner la place primordiale Que la parole Devrait dans leur vie Ca veut dire que Comme j'ai dit Quand on a rouvé l'église Lorsque quelque chose N'est pas compris C'est abusé L'abus est inévitable Vous comprenez un peu Vous voulez que des gens Aujourd'hui Prennent la parole A coeur Comme Daniel a pris la parole Vous voulez que Noé Arrive Et les gens Réagissent Comme Noé a réagi Mais il aurait bien fallu Qu'ils aient reçu Quelque chose Que les autres N'aient pas reçu Il aurait fallu Qu'ils aient une disposition De qu'une compréhension Que les autres N'ont pas comprise Pour qu'eux Ils puissent prendre Telle décision Au milieu De Disons par exemple Prenons par exemple Les trois compagnons De Daniel Ce n'est pas une question De juste la parole De Dieu Ça va au-delà Parce que Le feu même déjà Qui a brûlé Les gens Qui voulaient les mettre Des dents C'est déjà un signe Pour toi Tu sais quoi Roi Nebuchadnezzar Je vais t'adorer Ce n'est pas palable Ok Mais devant tout ça Ils ont une disposition D'esprit Qui fait qu'ils décident D'aller de braver Même le roi Même le feu Peu importe Ce qui se passe Et lorsque même Vous étudiez encore plus La parole de Dieu Vous allez voir Qu'ils sont en captivité Ça veut dire Que le Dieu de leur père N'a pas pu préserver Leur père De l'esclavage Vous comprenez un peu Donc ils ont toutes les raisons De douter de ce Dieu là Vous me comprenez Mais qu'est-ce qui fait Que de telles personnes Malgré que Dieu N'ait pas agi Qu'on a fait Deux des énuques On les a castrés Mais Lorsqu'il s'agit de Dieu Ils maintiennent L'opposition A 100% C'est ça Qui va pousser Peut-être les gens A donner A la parole de Dieu La place qu'ils méritent Dans leur vie Enfin C'est ce que moi je crois Donc je veux qu'on en discute Un peu quoi C'est possible Je veux dire Quand on prend Bon On va prendre les exemples Séparément Parce que dans le livre De Matthieu aussi On parle des gens Qui ont reçu la parole Sur des pierres On parle des gens En fonction des réalités De la vie Il y a des personnes Qui sont plus aptes A croire Ce que tu leur dis Tout de suite Vis-à-vis de la parole C'est ça Ok Maintenant si on prend Le cas de Noé Quand on prend Genèse Genèse 6 Genèse 6 Verset 8 Genèse 6 On prend le verset 8 Voilà On dit Mais Noé Trouva grâce Aux yeux De l'éternel Mais c'est pas fini On dit Verset suivant On dit Voici la possibilité Voilà Noé était un homme juste Et intègre Dans son temps Noé marchait Avec Dieu Donc Quand on prend Le cas de Noé ici Il y a le facteur grâce D'abord Ça c'est un Et de deux Lui-même Il a appliqué Une certaine marche Avec Dieu Pour arriver A développer Cette intimité Là Au point où Maintenant Quand il entend Une instruction De Dieu Il est prêt A tout faire Ça peut être un élément Aussi Tout à fait Donc ça veut dire Que si on veut arriver A un niveau Où la parole De Dieu Devient pour nous Comme on dit Pour Noé Une parole Dans la saison Sur laquelle Il va marcher Peu importe Les vents et marées Ça veut dire Qu'il va falloir Préalable Que cet homme A une relation Avec Dieu Qui soit intègre Dans sa relation Avec Dieu Afin que lorsque Quand Dieu lui parle Il soit convaincu Que c'est Dieu Qui lui a parlé Et de deux Il puisse mettre ça En pratique Tout à fait Tout à fait Et ça rejoint aussi Le livre de Daniel Qu'on a lu Daniel c'est pas n'importe qui C'est quelqu'un Qui a marché Avec intégrité Et donc ce qui fait Que quand lui Il lit les écritures Il a une approche Différente C'est ça Et il peut croire Que c'est le temps Parce que c'est Dieu Qui a dit Parce qu'il a développé Une intimité avec Dieu Ceux du temps De Daniel Les compagnons De Daniel Par exemple Vous savez Il y a des expériences Qu'on a dans la vie Qui font que Quelles que soient Les situations Nous allons réagir Différemment des autres Autour de nous Parce que chacun A un parcours Depuis ton enfance Tu as vécu Une situation Qui fait que Tu sais Que tu sais Que tu as une mission Ou tu as un appel Ou Tu es avec Dieu Tu n'as aucun doute Ce qui fait que Quand tu Grandis dans les écritures Dans ton intimité Avec Dieu Il y a des directions Où il y a des instructions Que tu vas recevoir Du Saint-Esprit Qui vont faire Que tu Donc ça veut dire Qu'on ne parvient pas A un niveau Comme celui de Noé du jour au lendemain Jamais Ça va require Une certaine intégrité Dans ta marche Avec le Seigneur Pour parvenir A ce niveau là Ça veut dire Que lorsque quelqu'un A eu un rencontre Avec Dieu Il a vu Dieu D'une certaine manière Sa marche est forcément Différent C'est clair Donc Les éléments Qu'il faut que le peuple De Dieu retienne Quand il s'agit De la parole de Dieu Pour qu'ils aient confiance En la parole de Dieu Selon vous Quels sont les éléments Qui peuvent les aider A quoi En cette parole Tout ce que vous avez Numéré Fait partie Tout à fait Mais il y a un verset Dans la Bible Que les enfants De Dieu Aiment à réciter Bon Et c'est là aussi Un des dangers On récite beaucoup La parole de Dieu Mais il n'a point De racine Dans notre coeur Je prends le somme 1 Le somme 1 Le verset 2 Et 3 Pratiquement Tous les enfants De Dieu connaissent Et il parle la même chose Dans Jésus 1 Verset 8 9 Et 10 Mais qu'est-ce qu'il dit Dans le somme Il dit Mais qu'il trouve son plaisir Dans la loi De l'éternel 1 Est-ce que Quand tu entends La parole de Dieu Là Ça produit une joie Dans ton coeur Comme David Non mais c'est ça On arrive là Non Il y a des enfants De Dieu Comme vous l'avez dit Qu'il réagit Par émotion La sensation Parce qu'on a dit Bon Daniel a fait ça Les compagnons de Daniel Ont fait ça Vous voyez Et automatiquement Ça fait Né Quelque chose en eux Mais ce n'est que De l'émotion Ici On ne parle pas De l'émotion On dit Qu'il trouve son plaisir Dans la loi de Dieu Trouver son plaisir Dans la loi de Dieu C'est l'image De Noé Comme on l'a cité Qui s'efforce À la pratiquer Et il dit Qu'il la médite Jour et nuit Méditer ici C'est penser À la chose Jusqu'à ce que Ça fasse un Avec ton esprit Les derniers Et ses compagnons Connaissaient Esaïe 43 Verset 1 à 3 Ils connaissaient ça Par cœur Ils ont appris ça Donc ils savent Que Dieu est capable De les sauver Mais ils le disent aussi Dieu peut choisir D'agir autrement Et regardez maintenant Le verset 3 Le verset 3 Tout enfant de Dieu Qui veut produire des fruits M. Moses J'aime ce que tu as dit Les compagnons de Daniel Connaissaient Esaïe 3 Non 43 43 du moins Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Pour arriver au niveau Où ils sont arrivés Non seulement Ils ont eu À apprendre la parole de Dieu C'est ça Ils ont eu À avoir confiance À la parole de Dieu Ils ont eu À croire qu'elle est de Dieu C'est ça Mais il y a un élément Sainte même Comme on peut utiliser Quand on lit Jean 1 Le verset 1 L'abbé parle de ça L'abbé dit Quelque chose De très important Qu'au commencement Était la parole La parole Était avec Dieu Et la parole Est Dieu Vous comprenez un peu ? Donc quand vous voulez Vous approcher De la parole de Dieu Et ne pas douter Vous devez comprendre Que cette parole là D'abord Elle est Dieu C'est l'une des raisons Qui pourront faire Que tu vas Tu vas obéir Et tu vas même Honorer cette parole Que tu as reçue Mais si dans ton esprit Cette parole C'est juste la parole Des hommes Et que tu ne comprends pas Que avant qu'elle ne soit Libérée par des hommes Elle est d'abord Dieu Il y a un problème ici Vous comprenez un peu ? Non ça c'est Il y a un problème ici C'est très fort C'est très fort Au commencement La parole était Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Au verset 2 2 et 3 Voilà C'est le verset 3 même On dit Toutes choses Ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle Vous savez Dieu vous donne Ce qui lui a permis De faire toutes choses C'est ça Mais vous minimisez Ce qui donne De faire toutes choses Pour courir après des choses Que la chose là a faites C'est ça qui est le problème Et j'ai envie d'ajouter Pour dire que ça me fait mal Quand les enfants de Dieu Ont peur Des paroles d'un sorcier Ou d'un marabout Qui les agresse Mais ils refusent De donner la même importance A la parole de Dieu Tout à fait Ça me fait très mal Ça veut dire que Voilà pourquoi Quand vous lisez Il dit Il envoya sa parole Sa parole C'est lui-même Sa parole contient Comme on avait dit Une fois ici C'est les capsules Ça contient Dieu A celui qui peut la manger Il va libérer C'est comme le médicament Quand un médicament Il donne une capsule C'est renfermé Asuna Si tu avales Et que ça se décompose Ce qui est à l'intérieur Rentre dans le corps Et agit Il en est de même Pour cette parole Il est trop grand Pour venir à toi Donc il est obligé D'utiliser un canal Et c'est le canal De la parole Donc l'approche Que les enfants de Dieu Doivent avoir aujourd'hui C'est de comprendre Que peu importe Comment cette parole vient Si elle tient son fondement Dans la Bible Elle est de Dieu Amen Est-ce que vous comprenez un peu Et ça Ça change La conception Vous me suivez un peu Voilà Donc c'est C'est un peu ces éléments Là qu'il faut que Il y a un minimum Qu'on doit avoir Qu'on doit connaître De Dieu Comprendre Afin d'honorer Cette parole là Dans notre vie Mais tant qu'on n'a pas enseigné Voilà Vous allez voir Comme les compagnons de Daniel Depuis très tôt Tu n'es pas scribe Qui veut Pour être scribe Il faut connaître les écritures C'est ça Et c'est pour ça Qu'il n'y avait personne Qui pouvait lutter Avec Paul Quand il s'agissait Des écritures Parce qu'il connaissait Les écritures À la lettre Sans l'esprit Lorsque l'esprit De Dieu est venu Et que la lumière Fût éclairée Son esprit Il a compris Il a compris qu'en fait Toutes ces écritures Conténaient Christ Vous comprenez un peu Donc c'est juste pour dire quoi Ces jeunes gens Ils ont réagi Comme ils ont réagi À cause de la connaissance De Dieu Qu'ils avaient Au travers Les écritures Et comme ils savaient Ils savaient Que la parole de Dieu Est digne De confiance De confiance Ils ont marché dessus Vous savez Et donc c'est un peu ça Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments Par ce Landry Non c'est tellement clair Et ça nous emmène à réaliser Comment est-ce qu'on peut Marcher avec Dieu Sans sa parole justement Comment on peut prétendre C'est clair dans ce verset là Toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle Donc Juste en s'arrêtant sur ce verset là Je comprends maintenant mieux Pourquoi Jésus peut dire L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Et dans le concept Du redesign de l'homme On avait vu la première partie L'homme doit toujours prier La deuxième partie C'est que l'homme Que Dieu a créé Ne peut pas vivre De pain seulement Mais il doit vivre De la parole de Dieu Comprenez un peu Donc Si vous voulez repartir à l'origine Et reprendre votre position Vous devez comprendre Que ça commence d'abord Par la parole La parole La parole est le commencement De toute chose C'est ça Vous comprenez un peu C'est pour ça que peut-être Même dimanche Si on prêche On va essayer de revenir Un peu sur certains éléments Comme par exemple La relation Qu'on a avec Christ Beaucoup de gens Beaucoup de gens Une relation Avec Dieu Ils n'ont pas de relation Avec Christ Simplement parce que Christ est la parole Donc leur relation Avec la parole Définit leur relation Avec Christ C'est ça Tu dis quoi ? Tu peux poser ta question Christ est venu Pour créer le pont Entre Dieu et nous Vous comprenez un peu Donc on a accès Maintenant à l'amour De Dieu On a accès au pardon De Dieu On est réconcilié Avec Dieu Vous comprenez un peu Mais on s'est arrêté là Vous comprenez ? Mais Christ Si tu veux avoir Une relation Avec Christ Tu es obligé D'avoir une relation Avec sa parole Mais beaucoup de chrétiens N'ont pas de relation Avec la parole de Dieu Donc ils n'ont pas De relation avec Christ Voilà Et le Seigneur Mme ferme là-dessus Il dit Si Vous demeurez dans ma parole Si Vous gardez Ma parole Vous demanderez Quoi que ce soit Et vous le recevrez Enfin que le Père Soit glorifié Dans le Fils Donc ça prend tout son sens En ce qui concerne L'autel de prière Parce que Ça veut dire que Pour emmener Justement cette parole là A manifestation Je disais que La prière C'est Implémenter Le décret De Dieu C'est à dire Renforcer La parole Pour qu'elle puisse Faire ce pourquoi Elle a été libérée Et quand vous prenez Acte 6 Le verset 4 Les apôtres ont dit quoi Ils ont dit Et nous Nous continuerons A nous appliquer A la prière A la prière Et au ministère De la parole Vous comprenez un peu Parce qu'on avait dit Que la parole Et la prière Sont les pieds De l'homme Spirituel Si vous voulez Avancer dans le monde Spirituel Et grandir Vous devez opérer Avec ces deux Si vous êtes bancal Dans la prière Et que vous connaissez La parole Vous serez limité Si vous êtes bancal Dans la parole Que vous priez Beaucoup Vous serez limité Ce qui vous donne D'avancer Dans le monde Spirituel C'est la parole Et la prière C'est les pieds Spirituels Que le Seigneur Nous donne Pour pouvoir avancer Et gagner du terrain Vous comprenez un peu Voilà Donc sans la parole On est vraiment limité En fait Voilà Donc c'est pour cela Que c'est important De partir Quand on veut prier Sur la base De la parole De Dieu Et sinon Sur la base De nos émotions Parce que nos émotions N'engagent pas Dieu Mais la parole Engage Dieu Me suivez un peu Voilà Et malheureusement Beaucoup de gens Se connectent Essayent de se connecter Sur la base De leurs émotions Et c'est pour cela Qu'ils sont confus Parce que leur pleure N'engage pas Dieu Dieu n'est pas obligé De répondre à tes pleurs Parce que si tout le monde Beaucoup de gens pleurent Mais ils n'obéissent pas La parole de Dieu Bon bref Je vais m'arrêter Le message vient Comment Ceux qui veulent écouter La suite La suite Il nous vient dimanche Il nous vient dimanche Amen Si vous avez des questions N'hésitez pas Je suis en train de voir Un peu si il y a des questions Non Il y a des questions Ok Vas-y on entend On va répéter Vas-y on répéter Ta question Il n'y a pas pour Ben oui Ok Elle revient sur la question J'ai répondu Tu n'as pas écouté Justement Tu étais pressé A vouloir me poser La question En écrivant Sans prendre le temps D'écouter mon élément De réponse J'ai dit que Christ Bon vas-y tu peux répondre Donc pour reprendre La question Ok vas-y Vas-y Voilà Elle revenait sur la question Avoir une relation Avec Christ Avec Dieu Sans avoir une relation Avec Christ Donc l'apôtre Va répondre On a la question Ok En fait je dis que Christ Est celui-là Qui nous a réconciliés Avec le Père C'était l'une De ses premières missions Je comprends un peu Maintenant Étant réconciliés Avec le Père On a l'amour de Dieu Je vous comprenez Dieu nous aime Il nous pardonne L'amour de Dieu Pour toi Ne peut pas s'arrêter Aujourd'hui Peu importe Là Paul dit Qui nous séparera De l'amour de Dieu Mais quand il s'agit De Christ Qui est la parole Ta relation Avec Christ Peut-être que tu ne te rappelles pas Mais on avait prêché Pour dire que On doit avoir Une relation Avec les trois éléments De la Trinité Dieu Le Fils Et le Saint-Esprit Ta relation avec Dieu N'est pas semblable A celle du Saint-Esprit Et ta relation avec Dieu N'est pas semblable A celle du Fils Tu es d'accord Ah ok Donc parce que justement On n'a pas une relation Avec ces trois entités Je voulais juste l'aider A comprendre le message C'est que Il y a des dimens en arrière Le bishop avait prêché Le père Et l'architecte Ok Et le fils Et Si on veut L'ouvrier Par lequel Les matériaux Par lesquels Dieu Bâtit Ou construit L'édifice Qui est notre vie de foi Et son temple en nous Maintenant C'est par le Saint-Esprit Qui l'oeuvre Le Saint-Esprit Est La main d'oeuvre Donc tu vois Tu ne peux pas avoir Un bâtiment Si tu n'as pas Un architecte Tu ne peux pas avoir Un bâtiment Si tu n'as pas Le matériau Et tu ne pourras pas Avoir ton bâtiment Débou S'il n'y a pas D'ouvrier Pour la bâtir Voilà C'est dit que Quand vous lisez Par exemple Acte Acte 20 Verset 32 Paul dit Et maintenant Je vous recommande Acte 20 Verset 32 Je vous recommande A Dieu A Dieu d'abord Tu comprends un peu Donc il met ici Le relief Entre la relation Que tu dois avoir Avec Dieu Je te recommande A Dieu Et Ensuite A la parole De la grâce Qui peut A celui Qui peut Donner Bon disons la version Anglaise C'est mieux Vas-y Par exemple So now Brethren I commend you To God To God First Ça veut dire que Je te recommande Avoir une relation Avec Dieu Ça veut dire quoi L'amour de Dieu Aimer Est-ce que tu comprends un peu Voilà Maintenant Vas-y Et ensuite Je te recommande A la parole De Dieu Qui est capable De te build up Et de te donner Un héritage Parmi les saints Tu comprends un peu Donc ça veut dire que Si il te recommande Seulement à Dieu Tu écoutes non Si il te recommande Seulement à Dieu Il ne t'a rien fait Il n'a rien fait Parce que Tu as besoin D'avoir une relation Avec la parole De Dieu Afin de pouvoir Être build up Vous comprenez un peu Donc Ta relation A la parole De Dieu C'est ce qui définit Ton statut Dans le monde spirituel Donc Combien de paroles Tu as définies Qui tu es en réalité Combien de Dieu Tu as Si on considère Que la parole De Dieu Est Dieu Ça veut dire que Le volume de paroles Que tu as Déterminera aussi Le volume de Dieu Que tu auras Dans ta vie Donc Je vais te donner Un exemple aussi simple Une relation Un homme et une femme mariée S'ils ne communiquent pas Ils ne construisent pas Leur relation Vous voyez un peu Donc Tu as la personne Mais tu n'entends pas De la personne Il n'y a pas d'échange Alors que Ce qui te permet D'échanger avec Dieu C'est quoi C'est la parole Tu vois Tu connais sa parole Tu peux poser des questions Tu peux avoir des réponses Tu peux avoir des instructions Tu peux avoir des inspirations Par sa parole Tu vois Dieu ne va pas tout le temps Venir par un songe Tu vois Des fois en train de lire Simplement les écritures Tu peux ressortir une pensée Tu vas voir Qui va s'attacher à toi Et qui va permettre À ce que tu arrives À un certain niveau Donc c'est cette communication Que maintenant Dans ce verset On te dit À la parole De sa grâce Tu vois La parole De sa grâce C'est-à-dire Sa parole Puisque tu es en train De communier Avec lui Tu ne peux pas Le faire sans sa parole Ce n'est pas possible Et sa parole Est venue à nous Nous ne sommes pas Allés à sa parole Sa parole Est venue à nous Et c'est qui C'est Christ Tu comprends un peu Donc si on te limite À Dieu seulement On est en train De te garder Dans la religion Tu vois Tu es loin de Dieu Mais maintenant Quand on t'emmène À Christ On emmène Dieu Vers toi Par sa parole Est-ce que Ça va Ça peut passer Maintenant Si tu veux Comprendre mieux Il faut retourner À la présentation De l'apôtre Et puis tu vas Bien prendre note Comme ça Ça va t'aider aussi Amen Et c'est pour ça Que notre relation Avec le Saint-Esprit Est limitée Parce que le Saint-Esprit Ne fera rien de lui-même Il utilisera la parole Que le Seigneur Lui a donnée Jésus a laissée Vous comprenez Donc notre relation Avec le Saint-Esprit Est aussi limitée À cause du manque De parole qu'on a Vous savez Lorsqu'un homme Opère avec la parole Il n'est pas troublé Pourquoi ? Et c'est ce que J'essaie de définir Avec les hommes de Dieu Il faut que les gens Comprendent l'importance De la parole de Dieu C'est tellement crucial Que si aujourd'hui On ne comprend pas Ces éléments On aura perdu Et je sais que Bon peut-être que Dieu est aussi puissant C'est parce qu'elle a été Plongée dans le sang Et lorsque vous étudiez Le monde spirituel La plus grande valeur Pour faire des transactions Ce n'est pas le diamant Ce n'est pas l'or C'est le sang Lorsque le sang Est engagé quelque part Dans le spirituel Ça met fin À toute autre transaction C'est la plus haute transaction Dans le monde spirituel Lorsque vous lisez Hébreu 9 Le verset 19 La Bible dit que Moïse après avoir Prononcé devant Tout le peuple Tous les commandements De la loi Prit le sang Des veaux Et des boucs Avec de l'eau Et de la laine Carcelée Et de l'isope Et il fit l'aspression Sur le livre lui-même Et sur tout le peuple J'ai m'arrêté Ils n'ont pas compris Ça veut dire que Pourquoi aujourd'hui La parole de Dieu est importante Ce n'est pas parce que seulement C'est Dieu Mais sur la terre ici La parole de Dieu A trouvé son essence A cause de ce que Ça a été plongé Dans le sang Vous me comprenez un peu Si les juifs aujourd'hui croient C'est parce que cette parole Qui est plongée dans le sang Elle prend une autre connotation Dans le monde spirituel Elle devient quelque chose De différent Vous allez voir Lorsqu'un homme Veut faire des incantations Il peut parler Mais tant que le sang N'a pas coulé Ça n'a pas validé Ce qu'il a dit Pourquoi ? Parce que c'est le sang Qui donne la puissance A cette parole Maintenant déjà Dans l'Ancien Testament Quand Moïse a parlé Et au peuple Et il a plongé Cette parole-là Dans le sang Ça a pris une autre forme A plus forte raison Je vais m'arrêter là A plus forte raison Vous comprenez un peu Et donc C'est ça qui fait Que la parole A de l'importance Vous me comprenez un peu Voilà Vous prenez les écrits de Paul Pourquoi c'est aussi puissant ? Ils sont passés dans le sang La souffrance Qu'ils ont connue Les coups qu'ils ont reçus C'était pourquoi ? C'était pour valider Les écrits Pourquoi Pierre A été décapité Et pendu De l'autre côté A la renverse Vous comprenez un peu ? Flagellé Son sein est versé Ses paroles sont validées Donc tout ce qui est écrit Dans le livre de Pierre A une autonomie puissante A cause de ce que Malgré que ce soit Une parole inspirée De Dieu Ça a aussi été Plongé dans Le sang Donc quand tu comprends Ce mystère La parole de Dieu De devient autre chose Pour toi Ce n'est plus du jeu Ce n'est plus de l'amusement Voilà Donc maintenant Par rapport à Matthieu 4 Par rapport à Matthieu 4 Où Jésus dit En fait C'est pour ça Même que Le diable Commence par là Il commence par là Il commence par la parole Quand il vient tenter Jésus Et donc Jésus répond en disant Il est écrit L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche De Dieu Comme on a mentionné Donc Dans Dans l'homme Il y a Il y a le corps Il y a l'âme Il y a l'esprit Bon Maintenant le corps Est nourri par Le pain naturel Le pain physique Et tout Mais maintenant Il y a l'âme L'âme et l'esprit Et il y a l'esprit Donc regardez un peu Le déséquilibre Tu as l'âme Tu as l'esprit Mais On passe plus de temps A nourrir le corps Donc le matin Tu peux manger Ton petit déjeuner Vois un peu Au lunch Tu manges Mon poste Il ne parle pas de déjeuner Tu ne parle pas de maquillage Non 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 Je veux ajouter Quelque chose ici Ecoutez Tu ne deviens pas fort Dans le monde spirituel Parce que tu jeûnes Ce n'est pas ce que tu ne manges pas Qui te rend fort C'est ce que tu manges Comprenez un peu Donc même quand vous abstenez Dans le jeûne de manger La nourriture physique Vous devez veiller A manger la nourriture spirituelle Amen Parce que On grandit dans le monde spirituel A cause de ce qu'on mange Et non ce qu'on ne mange pas Exact Vous comprenez C'est dans le même régime Donc voilà Donc quand vous voulez grandir Dans le monde spirituel Vous devez manger Mais vous devez manger quoi ? La parole de Dieu De Dieu Parce que l'esprit se nourrit De la parole Donc pendant que vous vous privez Pour jeûner Ça ne devrait pas être Ça ne devrait pas être juste un temps Nourriture là Qui me donne de grandir Pendant ton jeûne Pendant ton jeûne De nourrir ton esprit Sinon tu n'auras rien fait Oh merde Voilà Vas-y papa JB Je sais que le sang de Christ Parle pour Ou crie plus fort que tous les autres Que pouvons-nous dire par rapport Aux enfants de Dieu Qui continuent de faire des sacrifices D'animaux par exemple Des enfants de Dieu Les enfants de Dieu Bon Parce que dans la parenthèse Je pense que Moïse avait plongé La parole dans le sang Est-ce que Les enfants de Dieu sont Peuvent être attribués Ou peuvent le faire aussi Non il a déjà fait Il a déjà fait dans les écritures C'est pour ça que la parole Des anciens testaments Est aussi valide Et aussi puissante Parce qu'elle est basée Elle est plongée aussi dans le sang Je comprenais un peu Maintenant Jésus n'est pas venu Pour abolir la loi Il est venu la parfaite Donc il a rassemblé l'ancien Le nouveau Il a plongé ça dans lui son sang Donc c'est devenu encore plus puissant Tu comprends Donc tu ne peux pas Prendre la parole de Dieu Et puis plonger C'est pas bon Dans quel sang tu vas mettre la parole Il n'y a plus de sacrifice Non Il y a un sacrifice que tu dois faire Mais c'est le sacrifice personnel Il dit de présenter ton corps Comme un sacrifice vivant Je comprends un peu Donc c'est une autre connotation Dans laquelle il ne nous reste pas Assez de minutes Pour qu'on puisse toucher ça Mais Moïse Parce que quand il a parlé C'était important Le monde spirituel Il ne reconnait que le sang C'est pour ça que Avant la fondation du monde Il a même immolé l'agneau Avant la fondation du monde Pourquoi ? Parce que le sang Est la plus grande commodité Dans le monde spirituel Vous comprenez un peu ? C'est la plus grande commodité C'est la monnaie d'échange C'est la monnaie d'échange Donc lorsque vous faites des Vous pouvez être mystique Faire un certain nombre de choses Tant que le sang n'est pas un vore Vous êtes toujours petit Mais une fois que le sang est maintenant Si le sang des animaux a une telle puissance A plus forte raison le sang de Jésus Le sang des hommes Aujourd'hui vous allez voir que les gens Maintenant cherchent des hommes à sacrifier Pourquoi ? Parce que leur sang crie plus dans le monde spirituel Que le sang des bœufs Maintenant a plus forte raison Le sang du fils de Dieu Comprenez un peu ? Donc la parole de Dieu Est validée à tous les niveaux Spirituellement Physiquement Dans tous les sens où elle s'en va Elle est la plus grande autorité A cause du sang de Christ Qui la back up C'est la plus grande dévise Gloire à Jésus Alléluia Amen On n'a plus le temps On va prier Ok ? On va prier Je pense que tout est clair Alléluia Je pense que tout est clair Merci Nous bénissons Dieu Pour votre présence Merci encore N'oubliez pas Vendredi nous avons prière Nous sommes en train de Donner les enseignements Parler et tout Vendredi nous devons nous retrouver Pour renforcer Pour continuer A bâtir cet hôtel de prière Donc vendredi à partir de 19h30 Nous nous retrouvons ici Et dimanche à partir de 10h Donc on leur dit au revoir Et puis nous on va prier avec On veut les laisser avec la pensée De savoir que Il est possible de parvenir A un certain niveau de confiance Quand on connait la parole de Dieu Et tu as bien développé le fait Qu'il faut avoir marché avec le Seigneur Dans une certaine intégrité Et ça permet à build up Ta confiance dans la foi Afin de Dans la parole de Dieu du moins Afin d'avoir foi en cette parole Et de pouvoir payer un certain niveau Maintenant on a défini Que la parole de Dieu Est plongée dans le sang Peut-être que dimanche Je reviendrai dessus Mais c'est plongé dans le sang Donc c'est trop puissant Pour que toi tu minimises ça Parce que c'est qui Bacope la parole de Dieu C'est le sang de Jésus Et à cause de ça Cette parole est valide Dans toutes les sphères spirituelles Partout où tu iras Il n'y a pas plus grand Que le sang de Jésus Il n'y a pas plus grand Que la parole de Dieu Donc en tant que chrétien On doit parvenir à un niveau Où on a confiance en cette parole A 100% Et c'est là-bas qu'on doit arriver Voilà Que Dieu vous bénisse Amen Bonne soirée Et à vendredi